Tellement elle vous a kiffé, elle vous a donné le blouson du film. On a été magnétiquement accueillis. Et voilà. Je dois dire que j'ai vu les images en travaillant l'émission avec Awisha et on a pris une leçon de journalisme. Voici donc Maxime Guény dans l'interview de Margot Robbie. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle avoir le sens du naturel. Quelle est la chose la plus déjantée que vous ayez vécu à la fois par amour ou par amitié ? Je n'ai pas fait pas les tatouages avec mes amis. C'était un signe de l'amitié. Vos personnages dans le film sont mis à la rue d'épreuve. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'action. Est-ce que vous avez fait un entraînement particulier pour intégrer ce long métrage ? Nous avons fait beaucoup de training. Je sais qu'Ella a traîné avec une magician pour faire un peu de « sleight of hand ». Vos personnages féminins sont vraiment badass. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé chez eux ? Mesdames, merci pour cette interview. Et d'ailleurs, quand je suis venue ici, on m'a donné une mission. Celle de vous inviter en personne sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Et son animateur aussi déjanté que Harley Quinn. D'ailleurs, il vous adore, il vous embrasse, il vous passe le bonjour. Et je vous donne l'invitation ici. Une, deux, trois. Merci. Vous êtes sur Paris, vous m'appelez et on y va. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maxime Gueni, quand même, est allée à long interviewer Margot Robbie. Avant de voir la bande-annonce, le film est très, très bien. C'est une vraie réussite. Comment elle est en vrai, Margot Robbie ? Parce que généralement, quand on les voit en vrai, ben... Elle est juste incroyable. Elle est généreuse. Elle est extrêmement professionnelle. On était la seule télé-française à avoir les quatre actrices en même temps. Donc merci à la Warner de nous avoir accueillies à l'autre. Et en plus, maintenant qu'elle a mon numéro, dès qu'elle vient sur Paris, elle pourra venir faire mon poste. Bien sûr. Vous avez filmé de 06 à Margot Robbie ? À son nom de la fâche de presse, bien sûr. Ah, merci, oui. Parce que moi aussi, il y a... Non, mais Cyril, il va être jaloux, c'est son fantasme, Margot Robbie. Oui, non, mais Cyril, vous savez... Cyril, il a beaucoup de travail, donc... Il va être jaloux. Moi, je peux dépanner, j'ai la veste. J'ai la veste.